La mission de M.C.U.P.H. est en fait une triple mission puisque c'est autour de la mission évidemment de clinique, comme n'importe quel praticien hospitalier, une mission de recherche et une mission d'enseignement. Le vœu du métier consiste à réussir à concilier ces trois exercices pour soigner à la fois les patients d'aujourd'hui et aider à mieux prendre en charge les patients de demain. Du côté du soin, je dirais qu'il y a aussi plusieurs projets qui se mettent en route. Il y a des choses autour de nouvelles stratégies médicamenteuses. Il y a l'arrivée prochaine de l'eskétamine, par exemple, qui va peut-être, en tout cas, qui va, je pense, révolutionner notre façon de prendre en charge ces patients qui sont en grande souffrance. Et puis un autre projet qui me tient à cœur, c'est un projet autour de l'évaluation de la stimulation du nerf vague. Alors ça, c'est un projet qui est particulièrement stimulant parce qu'il nous, je ne vais pas dire qu'il nous oblige, mais il nous met en situation de travailler avec des collègues en dehors de la psychiatrie, puisque par définition, sur la stimulation du nerf vague, ça fait intervenir une expertise de neurochirurgie et une expertise de psychiatrie avec un projet de PRME, donc de projet de recherche médico-économique pour étudier l'efficience de cette stratégie de stimulation du nerf vague dans la dépression résistante, qui est, on sait déjà qu'elle est efficace, mais sa place actuellement n'est pas bien définie. Et donc on va avoir un gros projet qui a été accepté, dont on a obtenu le financement et qui va pouvoir débuter dans les mois à venir. On va pouvoir évaluer cette stratégie-là dans la prise en charge de la dépression résistante. Alors ce qui me motive, c'est cet aller-retour, je dirais, entre le soin et la recherche, dire que notre exercice de psychiatre nous donne des idées, finalement, pour aller monter des projets de recherche, poser des questions. Et à l'inverse, ce qu'on fait en recherche nous donne des pistes pour essayer de nous aiguiller, en particulier dans les situations cliniques les plus difficiles, celles où on est un peu bloqué, on va dire. Alors évidemment, on n'a pas de traitement magique, mais ça nous permet, on va dire, de nous poser des questions au sujet de ces patients-là et peut-être d'avoir un autre regard sur des patients qui sont en souffrance, qui sont particulièrement en difficulté. En termes de projet, le GHU, c'est une opportunité absolument extraordinaire. D'une part, parce que ça devient, je dirais, la première force de frappe en psychiatrie. Je crois qu'en termes de masse critique, c'est un élément extrêmement important. C'est aussi une vraie opportunité en termes de plateforme, en termes de structure, avec l'arrivée d'une nouvelle machine, une nouvelle IRM dédiée à la recherche au sein du GHU. Ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir investir ce champ-là, enfin que tous ensemble, on investisse ce champ-là pour monter des projets vraiment made in GHU, qui vont être faits au sein du GHU, avec les patients du GHU, sur les infrastructures du GHU, avec la matière grise du GHU, pour analyser ces données-là et qui vont permettre, encore une fois, j'espère, de monter des projets qui vont être utiles aux patients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...